... Bienvenue à cette nouvelle édition du Printemps de l'économie pour ce débat consacré à l'économie de la santé. Un débat qui tombe à pic puisque c'était aujourd'hui que le projet de loi de santé a été voté à l'Assemblée nationale par les députés. Je vais laisser chacun s'installer. ... Donc on a la chance d'accueillir André Grimaldi. Vous êtes professeur diabétologue à la Pitié-Salle-Pétrière. Donc nous accueillons André Grimaldi, professeur diabétologue et fondateur du mouvement de défense de l'hôpital public. Brigitte Dormont, vous êtes professeur d'économie de la santé à l'université Paris-Dauphine, la chaire santé à Paris-Dauphine. Pierre-Yves Joffin, vous êtes le directeur de l'École d'économie de Paris et aussi spécialiste des questions d'économie de santé. Voilà, moi je travaille pour le magazine Challenge. Et moi je suis étudiant à l'école normale supérieure de Cachon. Voilà, alors je le disais, aujourd'hui c'était un moment important pour l'économie de la santé et le monde de la santé en général puisqu'il y avait le vote aujourd'hui même du projet de loi de santé qui est la grande réforme de santé portée par Marisol Touraine et le gouvernement. Mais je voulais vous proposer d'abord de parler de la question des économies dans les dépenses de santé puisqu'en période de crise budgétaire, c'est un des enjeux importants pour l'économie de la santé. On sait qu'il y a un plan de réduction des dépenses de santé ou de ralentissement en tout cas de l'augmentation de la dépense d'environ 10 milliards d'euros d'ici 2017, dont 3 milliards d'ailleurs qui concernent les hôpitaux. Donc voilà, la question que je voulais vous poser à tous les trois, c'est est-ce qu'on peut faire 10 milliards d'économies dans la santé sans réduire l'efficacité du système de santé français ? Peut-être Brigitte Dormont, vous pouvez commencer. Merci. Donc le cahier des charges que nous avait donné Pierre-Pascal Boulanger, c'était de parler dans cette journée consacrée à la croissance des dépenses de santé. Est-ce que dans une perspective de croissance ralentie, il va falloir faire des sacrifices sur la santé ? Donc dans un premier temps, on avait envie de prendre un petit peu de recul et de parler, enfin moi je crois qu'il faut prendre un petit recul historique, qui est parlé des dépenses de santé, de leur croissance exceptionnelle depuis l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, et puis plus généralement de la croissance des dépenses de protection sociale. Sur les dépenses de protection sociale, par exemple, pour la France, donc les retraites, la santé, la famille, le chômage, tout ça, ce sont des dépenses qui sont dites socialisées. Ces dépenses, en fait, ont augmenté très fortement en valeur absolue, mais aussi en proportion du produit intérieur brut, donc en proportion de notre revenu. C'est passé de 15% du PIB en 1959, donc au début des années 60, à plus du double actuellement. Actuellement, nous en sommes à 31,2% du produit intérieur brut en dépenses de protection sociale. Et la France est à cet égard un des pays qui dépense le plus pour sa protection sociale, donc ça signifie un revenu socialisé très important. Alors les dépenses de santé ne sont pas en reste, c'est une des parties de cette dépense de protection sociale. Si on regarde les dépenses de santé proprement dites, elles représentaient moins de 4% du PIB en 1960, et maintenant c'est presque 12% du PIB. Donc les dépenses de santé ont augmenté formidablement. Le fait que leur proportion dans le PIB est augmentée, ça signifie qu'elles ont augmenté plus rapidement que notre revenu, c'est-à-dire que nous consacrons progressivement une part de plus en plus importante de nos dépenses à la santé. Alors qu'est-ce que c'est des dérapages, du gaspillage, des dépenses excessives ? Qu'avons-nous en contrepartie ? Donc là, il y a beaucoup de travaux qui ont documenté cet aspect, qui montrent que cette croissance des dépenses de santé n'est pas due pour l'essentiel à des problèmes d'efficience, mais pour l'essentiel à des innovations médicales qui font que nous consommons plus de soins de santé, des soins plus performants, et qu'en contrepartie, nous obtenons des gains en qualité de vie, en longévité. Donc dans le même temps, la longévité s'est énormément accrue, ainsi que la qualité de vie. Tout le monde, enfin, dans les pays développés, les individus âge donné sont en meilleure santé qu'auparavant. Quelqu'un qui a 60 ans actuellement est en bien meilleure santé que quelqu'un qui avait 60 ans il y a une trentaine d'années, quelques dizaines. Donc, quand on prend du recul, on constate que la générosité en matière de socialisation des dépenses pour la protection sociale a beaucoup augmenté dans l'après-guerre. Alors la situation actuelle est celle d'une sorte de rupture, c'est-à-dire qu'avec les brises, la croissance et puis la montée de conception plus libérale de l'économie, il y a un mouvement général de réduction des dépenses publiques en Europe. Et depuis la crise, on a observé que de nombreux pays ont diminué la proportion de leurs dépenses publiques de manière très importante. Donc ça avait été recensé par la BCE, et on a recensé que 6 pays ont eu des baisses de plus de 10 points de PIB sur leur protection sociale, sur leurs dépenses publiques, entre 82 et 2002. Et il y a aussi 6 pays dont la baisse des dépenses de protection sociale était entre 5 et 10 points de PIB. Donc il y a un mouvement de retrait qui est extrêmement important sur les dépenses publiques. Et puis on sait que des pays comme la Grèce ou le Portugal ont obtenu des rallonges budgétaires et des prêts de la Troïka sous condition qu'ils fassent des réductions et des coupes dans leurs dépenses. Et ce sont les dépenses de santé qui, en Grèce, ont été en première ligne pour... les économies. Alors, est-ce que... Donc je vais bientôt m'arrêter, mais la question qui se pose associée à ça, c'est que pensons-nous de ces diminutions de l'effort collectif en matière de protection sociale ? Qu'en pensons-nous en matière de santé ? Alors ce qu'on observe dans tous les pays, c'est une diminution qui prend une forme particulière. Dans la plupart des pays, cette diminution prend la forme non pas d'une diminution homogène des prestations, mais d'un ciblage des prestations vers des publics particuliers qui sont les pauvres ou des personnes qui ont des ressources limitées. Donc les transferts changent vers des transferts plus ciblés et moins généreux. Alors, que pensons-nous de cette évolution pour la santé ? Donc si on revient en France et qu'on parle des dépenses de santé, nous ne sommes pas dans des pressions budgétaires comparables à ce que connaissent des pays comme la Grèce ou le Portugal, mais on sait qu'il y a un objectif de réduction des dépenses publiques et que les dépenses de santé ont été ciblées plusieurs fois comme secteur dans lequel des économies pouvaient être faites. Alors c'est là, à mon avis, la problématique que nous pouvons discuter. Est-ce que, moi j'admets tout à fait une réduction, un effort en matière de dépenses de santé, s'il s'agit de gains d'efficience, est-ce qu'on peut effectivement gagner beaucoup en faisant des gains d'efficience, c'est-à-dire en réduisant les dépenses, mais pour un résultat équivalent ou même meilleur en termes de santé publique ? Ou bien, est-ce que réduire les dépenses en France, ça signifie forcément, comme ça a été le cas en Grèce, réduire les objectifs de santé et se retrouver avec des indicateurs de santé qui se dégradent. Je peux arrêter mon introduction à ce niveau-là. Alors j'ai oublié de préciser que pendant le débat, Gérard Mathieu, le dessinateur, s'inspire des propos et vous verrez les dessins au fur et à mesure s'afficher. Pierre-Yves Joffard, sur cette question que pose Brigitte Dormont, sur finalement, est-ce qu'en réduisant les dépenses de santé, on altère le système de santé en lui-même ? Quelle serait votre réponse ou votre éclairage ? Je crois que la question, c'était est-ce qu'on peut faire 10 milliards d'économies sans réduire l'efficacité du système de santé ? Je crois que la question, c'est difficile de réduire de 10 milliards sans faire d'amélioration de l'efficience. C'est-à-dire que toute la question, la question centrale, en fait, c'est la question de l'efficience. C'est-à-dire s'assurer que chaque euro dépensé dans le système de soins et dépensé plus généralement, d'ailleurs, dans le système de soins, mais dans les différentes activités qui sont bénéfiques à la santé, s'assurer que chaque euro bénéficie le plus possible à l'amélioration de la santé. Donc c'est vraiment ça, cette notion d'efficience, cette notion de performance des systèmes de soins, c'est ça. La vraie question, c'est ça. Ensuite, il y a une deuxième question qui est, est-ce que c'est de l'argent public ou est-ce que c'est de l'argent privé ? Dans la présentation qui vient d'être faite, c'est vrai que la dépense totale de santé ne se réduit pas loin de là à la dépense publique de santé. En France, on a à peu près les trois quarts de la dépense totale de santé qui sont couverts par la sécurité sociale, le reste étant pris en charge en grande partie par ce qu'on appelle les mutuelles au sens large, c'est-à-dire les assurances complémentaires, les mutuelles, les institutions de prévoyance, tout ce qui couvre une partie de la dépense qui n'est pas prise en charge par la Sécu, et une part non négligeable mais pas forcément plus élevée que dans d'autres pays de l'OCDE, des pays riches, qui est de l'ordre de 8-9% à la charge des ménages. Donc ça, a priori, il y a deux angles d'approche, c'est-à-dire que soit on s'intéresse à la dépense publique, soit on s'intéresse à la dépense totale. De toute façon, la dépense, l'ensemble de la dépense, qu'elle soit publique, privée, privée, donc les dépenses prises en charge par les mutuelles sont des dépenses prises en charge par des organismes privés, la plupart sont des organismes privés à but non lucratif, ou qu'elles soient prises en charge par les ménages, de toute façon, ce sont toujours les ménages qui payent. Ça, c'est un point... Mais simplement, le mode de financement n'est pas le même. Dans le premier cas, ça passe essentiellement par l'impôt, ou par les prélèvements sociaux, par des contributions versées par les entreprises ou la CSG, ou les taxes sur le tabac ou d'autres, des financements spécifiques. Dans un deuxième... Pour le deuxième type de dépense, eh bien, ça va être des... Lorsque ce sont des complémentaires, ça peut être également payé en partie par l'employeur pour les contrats collectifs et par les salariés. Et puis, lorsque ce sont des mutuelles individuelles, c'est payé par les cotisations ou les primes. Et dans un troisième cas, ça dépend... C'est payé directement par les ménages. Donc ça, c'est... Je crois que l'efficacité de la dépense de soins et les questions, les enjeux, les vrais enjeux qui se posent, c'est pas seulement l'efficacité, mais c'est également les enjeux en termes de solidarité, d'équité, eh bien, ils doivent aussi être analysés vis-à-vis de l'articulation entre ces trois dispositifs. Les... Alors maintenant, qu'est-ce que ça a comme impact sur la question qui, me semble-t-il, nous préoccupe, qui est l'efficience. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut... Comment on peut s'assurer que chaque euro dépensé est dépensé à bon escient pour essayer d'aller là ou de ne dépenser que des dépenses efficientes, que des dépenses qui vont être bénéfiques à la santé, le plus bénéfiques possible à la santé. Et là, la question qui est posée, elle est pas tellement du côté du... Elle est pas... Disons, elle est aussi... Elle se pose aussi du côté du financement de la dépense, mais elle est surtout dans la régulation de... Ce qu'on appelle la régulation de l'offre de soins, c'est-à-dire la régulation des professionnels de santé, la manière dont on décide que... Dont on décide collectivement, et le on est très flou, parce que vous voyez que comme il y a une multiplicité d'acteurs qui financent, il y a aussi une multiplicité d'acteurs qui décident, ce qui est d'ailleurs un des problèmes du système français. Mais comment on décide que... Eh bien, il vaut mieux faire tel type de prise en charge que tel autre. Comment on décide un système de règles ? Comment on décide une architecture générale du système de soins pour s'assurer de cette efficience ? Donc on sait en France qu'il y a des gros, gros... Il y a des problèmes qui sont pas d'ailleurs si spécifiques que ça à la France, mais on a des problèmes dans la coordination des soins, dans l'articulation entre la ville et l'hôpital. C'est des problèmes qui se posent de la même... Enfin, qui se posent dans des termes différents, mais qui se posent avec la même vivacité dans tous les pays, riches ou pauvres d'ailleurs, mais en tout cas même dans tous les pays riches. Comment s'assurer qu'on n'a pas des examens redondants qui sont faits plusieurs fois ? Comment s'assurer que les patients qui viennent à l'hôpital aux urgences, ils viennent pour de vraies raisons et pas parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres systèmes qui auraient pu les prendre en charge avec une aussi bonne qualité, mais à moindre coût ? Comment réduire les gaspillages ? Au bout du compte, la question de l'efficience, c'est la question de la réduction des gaspillages. On n'a pas de recette miracle. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire si on savait ce qui marche pour améliorer l'efficience et pour garantir une très bonne efficience dans le système de soins, je pense que ça serait consternant qu'on ne l'ait pas déjà fait. Donc la réalité, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui marche, mais il y a quand même des choses dont on sait qu'elles ne marchent pas ou qu'elles marchent moins bien que les autres. Donc l'absence de coordination dans le parcours de soins qui est très vivement encouragé. Je suis très frustré parce que je ne vois pas le dessin que vous voyez. Mais on sait que l'absence de coordination est une vraie source de gaspillage et que cette absence de coordination peut être nourrie par le mode de rémunération des professionnels de santé. On sait que le paiement à l'acte, par exemple, mais là-dessus, on va se retrouver alors j'ai plutôt essayé de trouver des sujets qui pouvaient nous cliver, mais c'est difficile. Mais sur le paiement à l'acte, en tout cas, on est assez d'accord. Un exemple, vous voyez que c'est très difficile pour des professionnels de santé d'essayer de réfléchir à une mise en commun de leurs ressources et à une articulation de leurs différentes compétences au service d'un patient ou d'une pathologie qui a un épisode, tant que chacun est payé individuellement pour le petit bout de soin qu'il va fournir. Donc si on ne change pas ça, on ne va pas développer une prise en charge plus coordonnée qui articule différentes professions au service d'une prise en charge qui sera de meilleure qualité à moindre coût. Et un autre élément, je vais terminer là-dessus, c'est un peu en vrac, je livre tout ça, mais c'est le... Dans les débats récents, j'étais frappé par la question qu'on examine toujours en France sur le terme de délégation des tâches. Et ça, pour moi, c'est très, très révélateur d'une vision totalement archaïque et totalement dépassée du système de soins. C'est-à-dire que la délégation des tâches, c'est quoi ? C'est le médecin qui dispose du monopole des soins et qui, éventuellement, envisage, daigne considérer déléguer une partie de ce monopole dont il dispose auprès d'autres professionnels. Donc ça va être la délégation des tâches, ça va être... Est-ce qu'on autorise les pharmaciens à vacciner, à pratiquer des vaccinations ? Alors ça, c'est assez fascinant. Canaro, qui est un prix Nobel d'économie, qui a écrit l'article fondateur de l'économie de la santé en 64, 63, 64. On a fait le cinquantenaire. Déjà, dans cet article-là, il évoquait cette question en disant que c'est quand même assez incroyable que des médecins gardent le monopole de la vaccination. Aujourd'hui, en France, aujourd'hui, on en est à examiner la possibilité de faire des expérimentations à échelle réduite pour voir si éventuellement des pharmaciens... Il y a plein de pays qui le font. Il y a plein de pays qui le font. Ça se fait... Les pharmaciens ont la possibilité souvent de le faire avec une formation assez minime. Ils couvrent... C'est beaucoup plus facile d'aller chez le pharmacien ou pousser une porte et d'avoir accès à la vaccination. Aujourd'hui, quand vous voulez faire un vaccin, si vous l'avez fait, vous allez voir votre médecin qui vous prescrit un vaccin, vous allez chez le pharmacien, vous l'achetez, vous retournez chez le médecin pour qu'il vous vaccine. C'est un exemple. C'est juste un exemple. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a du gaspillage là ? Oui, il y a du gaspillage, ne serait-ce que le vôtre, celui du patient qui va devoir faire tout ce parcours alors qu'il pourrait simplement avoir le même soin, avec la même qualité, avec une démarche beaucoup plus réduite et qui ne mobilise pas non plus du temps du médecin qui ferait mieux de faire de la médecine et de la clinique. Je n'ai qu'un exemple. Merci. Alors André Grimaldi, vous vivez le système de santé de l'intérieur, enfin en tout cas l'hôpital de l'intérieur. Est-ce que vous voyez à l'échelle des hôpitaux ces économies, ces réductions de dépenses que le gouvernement annonce ? Est-ce que vous sentez que sur le terrain, dans les hôpitaux, ça réduit les moyens, que les personnels ont plus de tâches ? Ou est-ce qu'il y a des gains d'efficacité qui sont possibles à travers différentes techniques qui font que finalement vous ne voyez pas ces économies, vous ne souffrez pas ces économies ? D'accord, je vais d'abord rebondir sur ce qui a été dit précédemment. D'abord pour situer les chiffres, les données. En pourcentage de PIB, la France, comme l'a dit Brigitte Dormand, dépense près de 12%. les USA, 18%. On a devant nous les Pays-Bas, juste devant, l'Allemagne, juste derrière, donc on est dans les pays riches. Entre 11 et 12%, il y a un lot de pays riches, le Canada, la Belgique, la Suisse. Très au-dessous, avec un niveau de santé et d'efficience plus élevé, il y a l'Angleterre, qui est à 9% et quelques. Donc, si on dit le côté efficience, il ne faut pas regarder les USA, il faut regarder l'Angleterre. Après, autre chose, c'est de savoir satisfaction des clients, efficacité. Bon, mais si on dit efficience, regardons l'Angleterre. 9%, 18%. Alors, maintenant, la grande question, c'est le problème du transfert. L'Europe fait une pression sur la diminution des dépenses publiques. Le plus simple pour réduire les dépenses publiques, c'est d'augmenter les dépenses privées. Ça, c'est le plus simple. Or, c'est indépendamment de tout débat politique ce qui est fait en France. De fait, la Sécurité sociale a remboursé de manière maximale en 1980, il a remboursé 80% des soins. Depuis, on dégrade doucement, on est encore très élevé, on est encore bien, on est à 75,4 et le reste à charge globalement stagne. Et par contre, les mutuelles et les assurances privées qui sont des assurances privées gagnent du terrain. Et elles ne gagnent pas du terrain n'importe où, elles ne gagnent pas du terrain sur les très pauvres, elles ne gagnent pas du terrain sur les maladies très graves ou les actes très coûteuses, elles gagnent du terrain sur les soins courants potentiellement rentables. Et elles le font, d'ailleurs, avec une aide de l'État. Donc, on a choisi cette manière d'agir, à vrai dire, sans débat. vous évoquiez en introduction la loi de santé. Un des grands problèmes qu'on a en France, que ce soit la loi Bachelot ou la loi de Marisol Touraine, c'est que c'est déconnecté des problèmes de financement du système de santé et de rémunération des professionnels. Ça, ça se discute en septembre, loi de PLFSS. Si on voulait vraiment faire des réformes structurelles de grande ampleur, comme ça a été fait en 1958 ou en 1945, on discute du financement et de l'organisation. Alors maintenant, je prends une casquette de médecin, je m'excuse, c'est Brigitte qui me forme un peu à l'économie, donc j'essaye. Quel est le grand sujet médical ? C'est le développement des maladies chroniques liées à l'âge, donc parallèlement à la dépendance, et qui pose le problème de leur prévention. C'est aujourd'hui 65% du budget de la Sécurité sociale pour 9 millions de personnes qui ont la Sécurité sociale. C'est 17 millions de personnes concernées en France et ce taux ne va qu'augmenter. Alors, a-t-on d'abord, et je rebondis sur ce qu'il vient de dire et on va être d'accord, a-t-on un modèle d'organisation de la santé adapté à ce grand défi ? Réponse non. La loi antérieure, dite loi de HPST, n'a eu comme préoccupation que la maladie, des maladies aiguës de haute technicité, pour tout dire, la chirurgie, l'organisation de la chirurgie. Et avec un concept derrière, aberrant, de la médecine devient industrielle. Ce qui est une petite part de vérité, mais toute petite, mais qui a servi de modèle de pensée. Donc, vous comprenez bien que si la médecine devient industrielle, le médecin est un ingénieur, l'hôpital est une entreprise et on peut prendre des chefs d'entreprise pour gérer un hôpital. Et puis, ce qui est vrai, le contrôle qualité, on connaît tout ça. Et c'est tellement vrai dans la pensée, parce que d'abord, un problème de pensée, c'est que la réforme s'est faite sur le mode du code du commerce. On a adopté tous les termes qui viennent du code du commerce pour les appliquer à l'hôpital. Alors ça, la médecine industrielle, c'est totalement inadaptée pour les maladies chroniques. Ça peut correspondre un peu à une partie de la chirurgie standardisée, de la radiologie, dont on se dit un jour, il y aura peut-être besoin de radiologues, enfin, de toute activité où au fond, bien souvent, le médecin pourrait être remplacé par un technicien. C'est un des problèmes, mais tout petit, mais qui existe. L'autre modèle qui nous vient de l'histoire, c'est le modèle de la médecine libérale. Le colloque singulier, moi seul médecin, ayant tout pouvoir, acceptant tout au plus de le déléguer. Alors que la maladie chronique nécessite un travail d'équipe, de médecins avec des paramédicaux qui travaillent ensemble. Ce sont des maladies évolutives, donc il faut une coordination entre les professionnels, une coordination entre la ville, l'hôpital, y compris les soins de suite. Bon, ça, ces deux modèles n'y répondent pas. Le paiement à l'acte est contradictoire avec la maladie chronique. Je vous prends un exemple pour que ce soit très concret. Les patients diabétiques en France sont vus en moyenne par leur médecin généraliste, diabétiques de type 2, ceux qui sont d'un certain âge et en surpoids, neuf fois par an, à une consultation de 23 euros. Pour que ce soit rentable, cette consultation dure moins de 15 minutes. c'est évidemment aberrant. Il y a des patients, la moitié, qui vont bien, qui pourraient être vus une fois par an. Et puis d'autres qu'il faut voir plus souvent. Et puis d'autres qu'il faut envoyer à temps à un spécialiste, voire à temps à l'hôpital, pour que ça ne se termine pas en dialyse. Parce que 40% des dialysés sont des diabétiques, c'est 2% du budget de la sécu. Et ça ne cesse d'augmenter. Donc on se dit notre système est fou. Alors, non seulement il est fou, mais on s'est dit la tarification à l'acte, c'est tellement bien en ville, c'est tellement conforme à la médecine industrielle, qui est la médecine du marché, chez Leclerc, qu'on va l'implanter à l'hôpital. Donc on va mettre la diabétologie en tarification à l'activité. Et quand je dis mais ces malades-là, il faudrait les prendre en ambulatoire, en ville, on va dire mais non, il n'y a pas de tarif. C'est pas rentable, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, voilà, on dit on veut réduire les lits, mais le directeur dit mais pas du tout. Il faut vous augmenter, autrement on n'est pas rentable. Donc on a fait un grand bâtiment où on a fusionné les quatre services. Le directeur nous a dit il faut faire 24 000 de plus pour avoir un projet rentable. Bon, donc on se trompe totalement. Alors pour la première fois, je dois dire, il y a une prise de conscience. Pour cette loi, il y a eu l'idée stratégie nationale de santé qui est un mot pompeux pour dire les maladies chroniques. Comment on organise le soin autour de ces 17 millions de maladies chroniques dont certains sont très graves, certains sont peu graves, certains vont evoluer avec ça. Bon, et quel mode de financement ? Typiquement, si je vous reprends l'exemple du diabète, on se dit qu'une capitation à l'année, un médecin, un malade diabétique est inscrit chez son médecin, le médecin reçoit 200 euros par an, il a un cahier des charges sur ce qu'il doit faire dans l'année, il le fera une fois par an, deux fois par an, plus souvent, avec une liberté. Ce qui fait que quand on voit les médecins, mes collègues, défiler en disant nous voulons une concession à 25 euros, je dis qu'ils sont à côté de la plaque. Je comprends bien que pour eux, c'est un peu mieux. Mais ça change quoi dans le système de santé ? Rien du tout. Nous, on était heureux avec la dotation globale. Évidemment, les collègues chirurgiens n'étaient pas heureux avec ça. Évidemment, parce que quand ils avaient des prothèses de l'ange ou des stintes, au mois de novembre, ils avaient fini leur budget. Mais nous, ça nous allait très bien. On a une maladie évolutive ou même à la cancérologie qui devient ambulatoire. Si on reste avec des tarifs, on a mis un carcan dans une logique de pensée qui est la médecine devient industrielle. Tout peut être tarifé, tout peut être vendu et donc c'est un dysfonctionnement colossal. Alors après, je peux répondre à votre question, mais ça sera trop, trop long. Non, si vous pouvez juste expliquer le mécanisme de tarification à l'activité qui n'est peut-être pas très clair pour tout le monde, enfin, de ce que ça a changé. Alors, mettons les choses, il faut les simplifier. En gros, c'est, on vous dit une prothèse de hanche, c'est une hospitalisation de temps de jour, donc elle vaut tant. Puis après, on vous fait des modulations et au début, on a démarré avec un truc miracle qui était que toute la médecine pouvait être thérapiée avec 750 groupes dits homogènes de ces jours. Mais il y a 10 000 pathologies, il y a des facteurs de gravité, des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux. Donc les dits groupes homogènes étaient complètement hétérogènes. Vous aviez la sciatique et la tumeur du rachis dans le même groupe. Bon, donc évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? On a complexifié l'affaire. On a mis 2500 groupes homogènes de ces jours. On a mis des critères de diagnostic, puis on a mis... Donc, on a mis une usine à gaz fantastique, ce qui fait que maintenant, on a des codeurs professionnels. Donc chaque année, la science publique transforment 15 infirmières, diététiciens ou autres, les formes pour faire du codage. Pourquoi de codage ? Parce que si vous codez très bien, vous augmentez la facture à la sécu. Donc évidemment, vous devenez rentable pour l'hôpital. Le service de réanimation de Strasbourg se vantait d'avoir un codeur professionnel et grâce à ce codeur qu'ils ont formé pendant un an, ils augmentent de 30% leurs gains pour la même activité qu'un service d'à côté. Donc on est dans la folie douce. On a mis un système, en gros, qui fait que chaque année, le directeur de chaque hôpital et sa communauté médicale, donc moi compris, se démène pour essayer de couler la sécu. C'est-à-dire pour augmenter le plus possible la codification, qu'elle soit optimale. Donc là, on faisait deux séjours en cancérologie, on faisait dans le même séjour, on mettait un porte-à-catre pour faire ensuite les chimiothérapies. Maintenant, on fait deux hospitalisations lieu d'une partout. La sécu n'est pas bête, elle voit ça. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit très bien, on vous baisse les tarifs parce qu'on a une enveloppe fermée. Donc vous augmentez l'activité, c'est le but de la tarification à l'activité, contradictoire avec l'idée que vous avez donnée tout de suite que peut-être qu'il faudrait réduire l'activité, la rendre utile. Au contraire, augmentez l'activité. Mais comme vous augmentez l'activité dans une enveloppe fermée, on vous réduit les tarifs. Qui est-ce qui subit ça ? En plein, ce sont les infirmières. En gros, elle doit faire de plus en plus avec des moyens qui sont de plus en plus limités. Donc un malaise terrible parce qu'on a mis un système schizophrène, proprement schizophrène. Moi, si on me disait vous avez un budget à gérer, alors sauf innovation très coûteuse, etc., mais ça c'est à part, je dis qu'est-ce qu'on fait passer en ambulatoire ? Comment on gère au mieux ? Comment on arrive ? Maintenant, on rend des comptes. Entièrement d'accord ? Indispensable de rendre des comptes. Mais vous comprenez que du coup, on ne peut plus penser la médecine de manière unique. La maladie chronique, ça n'a rien à voir avec le chirurgien qui fait des prothèses de hanche, le cardiologue qui met des stings coronariens. Oui, c'est la calvicie, c'est la maladie chronique, mais qui se porte bien. Voilà, donc il faut penser la médecine de manière plurielle. Ce n'est pas même la même relation aux malades. Ce n'est pas la même relation au temps, la gestion du temps. Ça ne peut pas être le même mode d'organisation, ça peut pas être le même mode de financement. Or, on est figé par les syndicats de la médecine générale sur un passé très ancien et on a mis comme modernité uniquement la haute technologie, l'infarctus du myocarde, pour prendre comme exemple. Mais ça, c'est un bout de la médecine. Ce n'est pas l'ensemble des maladies chroniques. Voilà, donc on est... Alors, le problème, c'est qu'on a hérité du passé. On a hérité un système mixte, complexe, devenu illisible. Et on n'a pas les moyens politiques de remettre ça à plat. Parce que quand est-ce qu'on a remis à plat notre système ? 1945, 1945, une situation politique exceptionnelle. 1958 pour les hôpitaux, une situation également exceptionnelle. Général de Gaulle, dernier président du Conseil de la Quatrième République, puis son Premier ministre, Michel Debré, père d'un grand mandarin poussé par de jeunes hospitaliers politiquement des mandésistes qui deviendront un certain prix Nobel et qui pensent la réforme de l'hôpital qui était avant un hôpital mi-temps, enfin, etc. Je ne développe pas. Bon, donc on se dit... On voit bien qu'il faudrait changer le système profondément. et on se dit les moyens politiques sont difficiles. Mais au moins pourrait-on avoir un débat large. Et au moins pourrait-on dans ces réformes d'organisation avec réformes de financement ensemble et pas séparément. Et rapidement, sur la question des économies dans les hôpitaux, est-ce que vous... Pardon ? Est-ce que vous le sentez sur le terrain, dans les hôpitaux ? Non, vous le dire actuellement. Oui, mais oui, je le dis, ce système-là étrangle tout le monde. Ce système-là fait que vous êtes dans une course d'activité permanente, qu'on ne discute plus que de ça. Les hôpitaux ont été structurés autour de ça. Donc, c'est des jeux de pouvoir, d'ailleurs, en même temps. Il y a maintenant... Et puis, le langage change. Et c'est une défaite dans les têtes. Là, il y a un collègue neurologue qui dit notre neurochirurgien, n'oubliez pas que la neurochirurgie est rentable. Donc, le mot rentable a remplacé le mot efficience. Parce que les médecins sont pas très bien dans le vocabulaire. Mais dire rentabilité, c'est dire autre chose que c'est utile. Je vous prends un exemple. Alors, je m'excuse si vous comprenez un peu de médecine. Je peux vous dire les anévrismes intracraniens, pour parler de neurochirurgie, il y a deux types. Il y a beaucoup. Si on fait des scanners à tout le monde, on va en trouver pas mal. Ceux qui ne sont pas rompus, on ne sait pas s'il faut les opérer ou pas. On n'a aucune démonstration. Ceux qui sont rompus, il faut les opérer. Mais quand ils sont rompus, il se trouve, la tarification fait qu'elle n'est pas rentable. Donc, on opère à tout va les non-rompus, donc on ne sait pas si c'est justifié, parce qu'au moins, c'est rentable. On se dit, mais attendez, le critère maintenant du juste soin, c'est sa rentabilité. Il faut avoir le courage de se dire ça. Bon, je dis, moi, il y a des malades qui ont une stratégie d'insuline, j'en parle pas d'un diabète, en ambulatoire, le directeur me dit non, pas faisable, pas rentable. Bon, voilà. Donc, et ce qui, moi, m'effraye, c'est que l'immense majorité de mes collègues hospitaliers ont adopté ce discours ou alors se sont retirés. Ils se considèrent comme ça ne m'intéresse plus, mais la plupart sont rentrés dans le discours. On ne dit plus qu'un médecin est dévoué à l'hôpital, on dit qu'il travaille à flux tendu. Donc, les mots ont un sens. Vous vouliez réagir, Brigitte Normand, je crois, et puis Pierre-F. Joffard, ensuite. Mon sujet évoqué, sur les gains d'efficience, l'hôpital, c'est une partie du système qui, effectivement, l'idée de la réforme de la tarification à l'activité, l'idée initiale, c'est d'encourager les gains d'efficience. Et on est plusieurs à penser que le principe du modèle n'était pas mauvais, et que c'est la façon dont il a été mis en œuvre qui, effectivement, induit ce qui s'est passé concrètement, à savoir une pression à toujours plus d'activités et des actes toujours plus intenses pour les médecins qui, effectivement, sur le terrain, ne comprennent pas très bien l'objectif recherché. Alors, je voulais parler de l'évolution du système, de la recherche d'efficience. Donc, en France, on a un système qui est assez paradoxal parce qu'on a une assurance maladie qui est très socialisée puisque 75% de la couverture, donc, on peut faire la rappeler, sont assurées par l'assurance maladie obligatoire avec des prélèvements obligatoires associés. Donc, il y a une partie non négligeable, quand même, qui est couverte par des compétences. Mais le gros est quand même socialisé. Et à côté de ça, on a un secteur, donc un système de soins, c'est pas uniquement l'assurance, le financement des soins, c'est aussi les acteurs qu'on appelle les offreurs de soins, c'est-à-dire les gens qui pratiquent la médecine ou les soins. Donc, il y a des médecins, il y a des médecins hospitaliers, il y a des médecins libéraux, des infirmiers salariés, des kinés, etc. Et alors, ce qui est paradoxal en France, c'est que le gros de la médecine de ville, c'est des acteurs complètement libéraux, donc qui jouissent d'une liberté totale sur le terrain et qui défendent envers et contre tout leur liberté. Les patients aussi sont remarquablement libres de choisir leur médecin, d'en changer, de consulter pour plusieurs pour vérifier les choses. Et puis, pour la médecine hospitalière, il y a une très grande place du privé aussi, qui est remarquablement grande par rapport à d'autres pays. Il y a quand même un tiers des séjours qui sont dans des cliniques privées à but lucratif. Ça, c'est aussi une originalité française. Donc, il y a une assurance maladie socialisée avec des règles pour garantir aux gens qu'ils auront une couverture correcte de leurs soins. Et puis, des acteurs sur le terrain qui sont très libres. Par exemple, les dépassements de l'horaire, donc les médecins qui appartiennent au secteur 2 peuvent faire des dépassements de l'horaire. Et ces dépassements entrent en conflit avec la garantie de couverture des soins par l'assurance maladie. Donc, ça, c'est un des exemples de nœuds de contradictions qu'il y a dans le système qui sont très difficiles à résoudre. Alors, ce tableau, ça fait que la recherche de gains d'efficience est compliquée. Comment fait-on pour gagner en efficience dans une médecine libérale où les médecins s'installent où ils veulent, délivrent des soins en fonction de la demande qui s'adresse à eux, où il n'y a pas de recherche d'améliorer la trajectoire des patients, de les guider pour un meilleur usage du système de soins ? Donc, comment on fait ? Ce qu'on voit dans les chiffres, mais c'est ce qui se passe dans la réalité, c'est que la seule, c'est que c'est beaucoup plus facile de maîtriser la dépense pour l'hôpital public puisqu'il y a un budget public et donc, on peut bien serrer les manettes sans problème puisqu'il y a, on dit un nom d'âme, public, mais pour l'ambulatoire, c'est très, très difficile de contrôler les choses puisque les acteurs sont libres sur le terrain. Et donc, ce qu'on peut seulement mettre en place, c'est des incitations pour que les acteurs se comportent dans un sens plus conforme à l'efficience. Ah, je ne l'ai plus. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une difficile maîtrise des dépenses pour la médecine de ville où les acteurs sont libéraux et font un peu ce qu'ils veulent. Et puis, l'hôpital, effectivement, est un peu en première ligne dans les contraintes budgétaires et la recherche d'efficience. Alors, sur les verrous pour changer, donc, par exemple, une des choses que nous pensons, et c'est apparu pour parler de la loi de santé à propos du tiers payant, une des choses que nous pensons, c'est que c'est très important pour gagner en efficience d'améliorer les parcours de soins. Donc, que, par exemple, quelqu'un qui a un diabète soit suivi correctement par son médecin, que les actes de prévention, les contrôles soient faits régulièrement. Là, il y a un véritable enjeu même d'inégalité sociale de santé puisque le diabète entraîne des handicaps, des problèmes de perte de vision, d'amputation d'orteil, de choses comme ça. Et si on n'est pas bien soigné, pas bien pris en charge, à ce moment-là, on a ce genre d'effet secondaire désastreux, enfin, d'effet désastreux, et c'est en priorité pour les gens à bas revenus qui se tapent, ce genre de choses. Donc, améliorer l'efficience, c'est améliorer les parcours. Et pour ça, il faut changer très radicalement le fonctionnement du système. Il faut faire en sorte qu'au niveau du pilotage de la dépense, il y ait des communications entre les gens qui ont les enveloppes de dépense pour la médecine de ville, pour l'hôpital et pour aussi le médico-social en maison de retraite. Or, pour l'instant, la dépense est gérée comme on dit, en silo. Il y a le ministère de la Santé qui gère les hôpitaux publics et même les hôpitaux en général et la Sécurité sociale qui gère tout ce qui est convention avec le médecin qui essaye de gérer plus ou moins la dépense de soins mais avec pratiquement aucun pouvoir face au front des médecins libéraux. Et là, pour l'instant, le fait qu'il y ait une séparation des enveloppes, ça fait qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens d'améliorer les parcours. Le vrai moyen d'améliorer les parcours, ça serait qu'au niveau régional, par exemple, les agences de santé aient tout l'argent de la dépense de ville, de la dépense hospitalière et de la dépense en médico-social pour pouvoir avoir les moyens de créer des maisons de santé, changer les parcours et améliorer l'organisation. Pour l'instant, les agences régionales de santé n'ont que 3 ou 4 % des dépenses qui sont dans leur ressort. Donc avec ça, elles peuvent juste donner des petites primes, faire des petites subventions, mais elles ne peuvent pas changer radicalement les choses. Alors, on veut changer les choses, en fait, il y a des verrous politiques qui sont énormes. Donc il y a un verrou administratif que je viens d'évoquer en passant, c'est-à-dire le verrou qui ferait que la CNAM serait dépossédée de son pouvoir de pilotage ou le ministère dépossédait de son pouvoir de pilotage de l'hôpital, c'est un verrou qui fait que rien ne pourra changer tant que les gens n'accepteront pas de perdre une partie de leur précaré. Il y a aussi l'intérêt des groupes des médecins qui sont les médecins libéraux qui s'opposent à tout changement de système de paiement. L'opposition aux tiers payants, donc pour moi, c'est mon interprétation, elle s'enracine très profondément dans le fait qu'à ce moment-là, c'est les circuits financiers qui changeraient, c'est-à-dire la CNAM ou l'organisme payeur. L'argent ne passerait pas directement du patient au médecin, mais l'argent transiterait par la sécurité sociale qui verserait l'argent aux médecins et donc la sécurité sociale ou l'organisme payeur si ce n'est un autre, aurait le pouvoir de faire des sanctions financières aux médecins qui ne se conformeraient pas à des consignes en matière de parcours de soins. Donc le problème, enfin l'opposition aux tiers payants, à mon avis, c'est ça, c'est que ça donnerait un pouvoir de sanctions financières à l'organisme payeur. Donc là, les médecins libéraux sont vent debout contre cette réforme et on voit bien là aussi qu'il y a un verrou politique dont je ne sais comment on peut le circonscrire. Alors dernier point qui est la perspective, on peut y revenir, la stratégie nationale de santé, donc il y a un autre verrou très important en France, c'est le secteur des assurances complémentaires. Donc comme l'a dit Pierre-Yves Jeffard, elles complètent l'assurance offerte par la sécurité sociale et elles ont des intérêts financiers très importants qui seraient plus ou moins menacés si on faisait des réformes du genre restaurer un plafond pour le reste à charge des patients, par exemple, ça, ça augmenterait beaucoup la sécurité et la protection financière des gens, mais ça heurterait de gros intérêts. Pareillement, pour le tiers payant, les complémentaires se battent pour que le tiers payant, pour organiser les circuits financiers, c'est-à-dire pour que les circuits financiers passent par elles et qu'elles gardent la main en matière de circuits financiers. Donc les complémentaires aussi, on pourrait dire aussi la sécurité sociale, c'est des verrous. Il y a différents pôles de pouvoir en France qui se partagent le fromage de l'organisation des soins et qui sont là maintenant comme des verrous pour empêcher que les choses changent. En matière de stratégie nationale de la santé, je le dis très brièvement, je vais parler un peu longtemps, mais au début de la mandature du gouvernement actuel, au début de 2012, au début de François Hollande, a été prise une décision énorme pour le système d'assurance maladie. C'est-à-dire qu'à l'occasion de l'accord national interprofessionnel sur la flexi-sécurité, a été décidé qu'il y aurait une augmentation, une obligation d'assurance par des complémentaires de groupe pour tous les salariés du privé. Je n'ai pas le temps d'analyser, si on a le temps, on y reviendra, mais ceci a instauré un désordre absolument fondamental dans la couverture par les complémentaires en France parce que ça crée un groupe particulier qui sont les retraités, les étudiants, qui ne sont pas couverts par une assurance complémentaire de groupe et qui vont être pénalisés très gravement par cette décision. Et donc, cette décision très structurante, elle a été prise parce que la CFDT n'acceptait de signer l'accord à Ni, or il fallait que Hollande montre à l'Europe qu'il prenait des décisions et faisait des réformes structurelles. Donc cette réforme structurelle ne pouvait être obtenue avec un syndicat qui acceptait de signer que si on offrait à la CFDT cet accord sur l'extension des complémentaires de groupe. Donc ça, c'est une décision très structurante qui a été prise au début du mandat de François Hollande et moi, j'ai analysé la stratégie nationale de santé dans la foulée en disant mais c'est pas grave, on va organiser, améliorer le parcours de soins, on va faire une vraie réforme et dans cette réforme, comme l'a dit André, on ne parle pas du tout de financement, on ne parle pas d'assurance et on ne parle que d'organisation du parcours des soins. Mais l'organisation du parcours de soins dépend très étroitement de la façon dont l'assurance maladie est organisée. Alors avant de passer par la pierre-y, il y a une question qui vient de la salle. Oui, est-ce que rapidement vous pourriez résumer et synthétiser finalement ces différentes structures qui font l'offre de soins et l'offre de santé en France de manière très synthétique et très générale pour expliquer ces rapports de force, même si on sait que c'est très compliqué notamment du fait de ces infrastructures. Oui, à vous, à monsieur. C'est terriblement distrait par les excellents dessins de... Oui, oui. Donc, la question, c'est de décrire l'ensemble des structures de soins. mais très rapidement. Il y a l'hôpital, il y a la médecine de ville, il y a un certain nombre de professionnels qui travaillent de manière individuelle ou avec plusieurs professionnels, soit du même type de spécialité, soit avec d'autres types de spécialité qui sont plus ou moins organisés. Il y a des structures de taille très très différente. Il y a l'hôpital public qui, en France, représente une part prédominante de l'ensemble de l'hôpital, mais on a également une part importante en France de l'hôpital privé à but non lucratif, souvent des structures qui sont d'origine confessionnelle, à l'origine, lointaine parfois, des hôpitaux avec des noms, Saint-Joseph, Saint-Vincent, etc. Et puis vous avez des cliniques privées qui, elles, opèrent sous un mode d'organisation différent, un mode de tarification différent également. Ça, c'est pour l'hôpital. Après, vous avez aussi tout un ensemble de structures qui ne sont pas des structures hospitalières, de prise en charge de soins de suite et de réadaptation, par exemple, qui sont encore tarifées de manière différente et organisées de manière différente. Puis vous avez, en médecine de ville, une pratique qui est assez éclatée, qui est très éclatée. En France, on a les médecins, notamment les médecins généralistes, mais pas seulement, sont encore en très grande partie sous un mode d'exercice individuel, c'est-à-dire tout seul, dans leur cabinet. la France, de ce point de vue-là, est quand même un pays assez exceptionnel. Dans la plupart des autres pays, notamment des pays développés, mais pas seulement, à la limite, c'est même encore plus vrai des pays à ressources faibles, parce que les besoins d'efficience sont encore plus vifs lorsqu'on a très peu de ressources. On a des modes d'organisation, de la prise en charge des patients au niveau de la médecine de ville ou de la médecine de premier recours, qui sont un peu plus coordonnées, plus articulées, entre... Vous allez avoir... Par exemple, on parle de l'Angleterre. Je suis absolument d'accord avec le professeur Grimaldi. Si on pense à l'efficience, regardons l'Angleterre. L'Angleterre, et même si on regarde les indicateurs de satisfaction des usagers du système de soins, ces indicateurs sont bons en Angleterre. Il faut arrêter de le dire. Il faut arrêter de brandir les quelques cas individuels de patients qui, effectivement, dans tous les systèmes, dans tous les pays, il y a des patients qui ne sont pas contents et qui ont raison de ne pas être contents, d'ailleurs. Qui est un système où les médecins sont salariés de la Sécurité sociale. Non, en médecine de ville, ils ne sont pas salariés. Ils sont payés par un mélange de modes de rémunération. Ils sont par capitation, c'est-à-dire en fonction du nombre de patients qui sont inscrits dans le cabinet médical. Ils sont également payés sous une forme de rémunération en fonction de la performance. Alors ça, c'est évidemment, quand on dit ça en France, ça fait tout le monde hurle au loup. Qu'est-ce que ça veut dire, la performance ? Ça veut dire... Et là, je reviendrai justement si ça me permet de faire une transition sur la question de l'efficience versus rentabilité. Je veux revenir là-dessus parce que c'est vraiment important. La performance, c'est quoi ? En Angleterre, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'un médecin... D'abord, ce n'est pas un médecin, c'est un cabinet. Un cabinet médical qui associe plusieurs professionnels de santé, des médecins et d'autres professionnels que les médecins, des infirmières, des personnes qui sont formées et chargées plus spécifiquement de l'éducation thérapeutique et expliquer aux patients leur traitement, ce qu'ils doivent faire, ce qui n'est pas seulement leur traitement, ce qu'ils doivent aussi adapter éventuellement dans leur mode de vie. Enfin, en tout cas, ce qui peut être bénéfique pour leur santé. Et puis après, des coordinateurs de soins. Enfin, il y a tout un tas de professions, y compris des professions qui ont émergé récemment avec des formations spécifiques pour essayer de mieux articuler ces plus dangereux. En France, on reste encore sur des pratiques très individuelles. La plupart d'entre nous, en tout cas, beaucoup d'entre nous, quand vous, et ça, je reviendrai là-dessus sur ce point juste un peu après, quand vous appelez, moi, j'ai un très bon médecin qui est d'ailleurs pas très loin d'ici, mais quand je l'appelle pour prendre rendez-vous, c'est lui qui décroche le téléphone. Bon, alors, c'est toujours plaisir, mais est-ce qu'il faut payer 8 ans d'études par la collectivité à des gens pour qu'ils puissent décrocher le téléphone et prendre des rendez-vous ? Je ne suis pas certain. Là, c'est un autre exemple de gaspillage. Il y a 15% des médecins généralistes en France qui passent eux-mêmes un coup de balai dans leur cabinet à la fin de la journée. Est-ce qu'il faut payer 8 ans d'études par la collectivité, 8 ans d'études médicales ou plus pour former des gens à passer un coup de balai dans le cabinet ? Je ne suis pas certain que ce ne soit pas un exemple de gaspillage. Mais bon, donc on a des modes de... Alors, paiement à la performance, ça veut dire quoi pour les cabinets ? Donc ces cabinets médicaux, ces group practices en Angleterre, ils sont payés à la performance dans une part assez importante. C'est-à-dire que c'est une des réformes de Blair, qui a aussi une image excellente auprès d'une certaine partie de la gauche française comme étant celui qui a tout saccagé, c'est comme celui qui a introduit le salaire minimum et qui a augmenté la dépense de soins. De manière volontaire, il a dit, il faut dépenser davantage dans le système de soins, il a augmenté la dépense de soins de 30% en disant, on ne dépense pas assez dans le système de soins, mais il faut s'assurer qu'on dépense bien. Et comment il a fait ça ? En assignant des objectifs de santé publique, des objectifs de qualité des soins, des objectifs de prise en charge à ces cabinets médicaux, ces cabinets de groupe en disant, voilà, on va vous donner... Alors oui, c'est une bureaucratisation, oui, ça nécessite un peu plus d'administration, mais on va vous assigner un certain nombre d'objectifs. Et puis ensuite, c'est vous qui allez les remplir. Parce que c'est vous qui êtes au plus près des patients, c'est vous qui êtes au plus près de ce qui... C'est vous qui savez ce qu'il faut faire pour les patients, qui sont les vôtres, qui ne sont en plus pas forcément les mêmes dans un endroit ou un autre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, est-ce que vous tenez à jour un registre des patients diabétiques qui sont suivis dans votre cabinet ? Oui, non. Bon, si c'est oui, vous avez un certain nombre de points. Est-ce que pour tous les patients diabétiques que vous avez vus, en fonction de l'évolution du diabète, alors j'ai parlé de diabète en prévente de professeur à Grimali, je m'aventure sur un terrain qui n'est évidemment pas le mien, je prends énormément de risques, mais vous me contrôlerez, vous me rectifierez, vous me corrigerez si je dis des bêtises. Est-ce que chacun de ces patients qui est sur le registre, vous l'avez vu au moins une fois tous les six mois ? Est-ce que si tel indicateur s'est dégradé, est-ce qu'il a bien été... Est-ce que vous l'avez envoyé voir un spécialiste et est-ce qu'il a bien été voir ce spécialiste et est-ce qu'il est revenu avec l'information sur ce qu'il a fait, etc. A chaque fois, vous engrangez un certain nombre de points. Est-ce que si vous exercez dans une zone où les patients sont plus défavorisés de manière... ont des pathologies particulières, ont des problèmes de comportement de santé, de tabagisme, d'alcoolisme, est-ce que vous avez mis en oeuvre des actions spécifiques à destination de cette population ? Il y a dans les rémunérations au titre de la performance des objectifs de réduction, de lutte contre les inégalités de santé qui se traduisent, oui, qui se traduisent par des incitations financières et une rémunération pour les cabinets qui le font. Alors, on peut voir ça comme disant, oh là là, c'est le méchant loup, c'est la recherche de la rentabilité. Ben oui, mais si vous avez un cabinet médical dans lequel, si vous avez un système, et c'est là que je veux en venir, si vous avez un système d'organisation des soins et de financement des soins qui fait qu'il est rentable pour un cabinet médical de lutter contre les inégalités de santé, est-ce qu'on peut reprocher à ce cabinet de faire quelque chose qui est rentable ? Ben non, on ne lui reproche pas ça parce que c'est justement, il fait ce qu'on veut qu'il fasse, c'est-à-dire lutter contre les inégalités de santé. Aujourd'hui, en France, je n'ai jamais vu la moindre, on n'en parle pas, cette idée de décliner, c'est assez fascinant. On avait regardé ça avec quelques collègues il y a quelques années, comment les politiques de lutte contre les inégalités de santé commencent à se traduire dans différents pays européens. l'Angleterre est un pays assez fascinant de ce point de vue-là parce que c'est vraiment un pays où on a vraiment une analyse de la politique globale de lutte contre les inégalités de santé et ensuite, une déclinaison de cette politique en programme avec des déclinaisons en différents sous-programmes auprès de différents acteurs qui ne sont pas l'acteur public collectif, qui sont d'autres acteurs, puis ensuite, une déclinaison en termes d'action et chacune de ces interventions est évaluée. et elle est incitée par le mode de financement. Et là, ça ne marche pas parfaitement, mais enfin, quand même, c'est un pays qui, en termes d'indicateurs sur les inégalités de soins et notamment de présence en charge, est bien moins mauvais que la France. Donc, c'est vraiment ça, je crois que cette distinction qu'on fait entre oui, l'efficience, c'est bien, la rentabilité, c'est mal, non, je crois que c'est une présentation qui n'est vraiment pas du tout correcte. La rentabilité, c'est quoi ? L'efficience, c'est quoi ? C'est pour la collectivité, on raisonne à un niveau un peu général, c'est l'analyse de l'efficience au premier rang pour les économistes, c'est s'assurer qu'il n'y a pas de gaspillage, c'est pour la collectivité. Et la rentabilité, c'est quoi ? C'est pour un acteur individuel, éventuel pour un acteur soit individuel, soit pour un acteur intermédiaire, une structure, un hôpital, une structure de soins, c'est, c'est, en quoi, ce qu'elle va décider de faire ou non, va se traduire par une rémunération financière ou autre, d'ailleurs, mais c'est essentiellement financière, différente. La recherche de la rentabilité, c'est naturel. On fait tous, on cherche tous à la recherche de la rentabilité, ça fait partie de l'essence humaine. Donc, si vous avez un hiatus, si vous avez une différence entre ce qui est efficient au niveau collectif et ce qui est rentable pour les acteurs individuels, c'est le système de règles et c'est le système d'incitation qui est mauvais et c'est celui-là qu'il faut changer. Il ne faut pas reprocher aux acteurs individuels de rechercher la rentabilité. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce qui soit rentable par chacun des acteurs individuels soit efficient pour la collectivité. Donc, la question qui est posée à ce moment-là, c'est comment on décentralise ? C'est-à-dire que vous voyez comment on décentralise au plus près des acteurs qui sont au plus près des patients et comment on met le bon système de règles. Et là, on n'a pas la réponse. C'est bon. Désolé, j'aurais bien aimé, mais vous pouvez remarquer si le jour on a la réponse en tant que chercheur sur le chômage. donc je continue quand même un petit peu à avoir quelques années probablement de travail devant moi. Et vous aussi, d'ailleurs, certains d'entre vous qui deviendront chercheurs en économie auront ces questions à se poser probablement pendant toute leur carrière. Donc, c'est une bonne nouvelle de ce point de vue-là. La question, je voudrais revenir à la question de départ, en fait. C'est la question de, dans un monde où, effectivement, les budgets publics sont en tension, la croissance, c'est une des tableaux rondes précédentes, je crois, patine un peu, au moins qu'on puisse dire, depuis un petit peu de temps. Et en même temps, dans le système de soins, on a une innovation continue, une innovation permanente. On voit arriver de nouveaux produits, de nouvelles technologies diagnostiques, thérapeutiques, qui sont, pour certaines d'entre elles, très coûteuses. Et là, on est vraiment sur des caractéristiques qui sont très spécifiques, enfin, en tout cas, qui sont assez spécifiques du système de soins où les innovations, dans beaucoup des secteurs, l'innovation consiste à améliorer la productivité, améliorer la performance en produisant la même chose à moindre coût. Vous avez des gains de productivité. Et ça, c'est valable dans tous les secteurs. Le premier exemple, c'est le secteur agricole. Il y a à peu près, il y a en France, il y a trois fois moins de personnes qui travaillent dans le secteur agricole aujourd'hui qu'il y a même 30 ans. Ça a été divisé par trois et on produit beaucoup plus de produits agricoles qu'il y a 30 ans. Donc, il y a des gains de productivité. Dans le secteur de la santé, on ne les voit pas. On ne les voit pas beaucoup, on les voit très peu. C'est un peu comme un quatuor de Mozart aussi. Il y a des éléments dans la santé, dans les soins qui font qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gains de productivité. Un quatuor de Mozart, pourquoi je fais cet exemple ? C'est qu'un quatuor de Mozart, à l'époque de Mozart, il fallait quatre personnes pour jouer un quatuor. Aujourd'hui, il faut toujours quatre personnes pour jouer un quatuor de Mozart. Donc, il n'y a pas eu de gains de productivité. Dans le secteur des soins de santé, on est un peu aussi dans cette logique-là, pas entièrement, mais un petit peu. Et en revanche, on a des innovations. Donc, l'innovation, elle ne prend pas la forme dure autant de santé avec moins de ressources, mais souvent, ce sont des innovations qui sont coûteuses, qui sont chères, alors qui peuvent être chères parce que le prix est cher, qui peuvent être chères parce que le coût est cher. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Exemple, le nouveau traitement, un nouveau traitement dont on parle beaucoup dans le traitement de l'hépatite C, Sophos buvir, on en parle beaucoup parce que le coût du traitement est très élevé. Aux Etats-Unis, 84 000 dollars le traitement de 12 semaines. En France, il est admis au remboursement pour 56 000 euros le coût du traitement de 12 semaines. Alors là, c'est un traitement qui est très efficace, qui débarrasse, qui a réussi à tuer le virus de l'hépatite C. Donc, il est très efficace. Maintenant, c'est un prix très élevé, ce n'est pas forcément un coût très élevé puisque le même laboratoire vend le même traitement en Égypte pour, je crois, 500 ou 500 dollars ou 800 dollars de coût de traitement possible. Donc, le coût de production n'est pas très élevé, mais le prix est élevé. Il n'en reste pas moins qu'il y a des innovations. Tout à l'heure, je crois qu'il y avait un des dessins sur le scanner ou d'autres. Il y a des innovations qui sont intrinsèquement coûteuses. Comment on fait pour financer et pour continuer à proposer aux patients qui en ont besoin ou qui peuvent en avoir besoin ces innovations thérapeutiques qui nous bénéficient à tous ? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'innovation thérapeutique, s'il n'y avait pas eu de nouveaux médicaments, s'il n'y avait pas eu dans les 60 dernières années, dans cette salle, on serait moins nombreux. C'est ça la réalité aussi. Et on vivrait moins longtemps et en moins bonne santé. Donc ces innovations, elles sont pour l'essentiel, elles sont bénéfiques. On n'est pas sûr que le bénéfice en termes de santé vaille le coût systématiquement et en tout cas vaille le prix systématiquement. Mais ces nouveaux traitements sont de plus en plus coûteux. Donc il faut arriver à trouver des gains de productivité. Mais ce qui est frappant, c'est que le système de soins, l'innovation, est très peu souvent liée à des gains de productivité et qu'on a beaucoup plus d'innovations de produits, d'innovations de diagnostics médicaux, d'innovations de médicaments que d'innovations organisationnelles. Et je vais terminer juste là-dessus. Il y a un élément qui est quand même assez frappant quand on compare le secteur de la santé avec d'autres secteurs, c'est la pénétration des technologies de l'information. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine où, alors c'est intrinsèquement compliqué évidemment, mais où les systèmes d'information, où les technologies d'information, les ordinateurs, etc., ont très très peu pénétré par rapport à ce qu'ils ont fait dans d'autres secteurs. Et ça se voit, alors ça se traduit aussi par des éléments qui sont assez stupéfiants. C'est-à-dire que si, en sortant de cette salle ici, si je me dis, bon, on va chercher, par exemple, on peut chercher un restaurant pour les vigner ensemble, je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais on peut envisager, je vais chercher, je vais avoir une information sur la qualité des restaurants aux environs. Très facile, c'est très facile. Cette information, elle ne sera pas parfaite, mais enfin globalement, ça va quand même me donner des idées. C'est une décision qui est certes importante de passer un bon moment autour d'une bonne table, mais enfin, c'est quand même un peu moins important que savoir où je vais aller me faire opérer pour une opération importante et lourde de conséquences potentiellement. Or, cette information sur la qualité des soins des différents établissements hospitaliers, des différents services, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, il n'y a pas d'information objective, et il y a même interdiction d'avoir un système de partage d'informations par les patients qui seraient un peu structurés, de partage d'expériences. Alors, oui, ce n'est pas parfait, ben oui, ce n'est pas terrible, les patients, qu'est-ce que vous voulez, les patients, ils ne savent rien, ils ne sont pas bons, c'est scandaleux de leur donner la parole, mais en tout cas, ça, c'est interdit. Donc, vous avez le droit de vous exprimer sur la qualité d'un restaurant, sur des sites existants, mais il n'y a pas de plateforme, en tout cas, ce n'est pas interdit, mais c'est quand même très, très, très encadré. La qualité sur les systèmes de soins est très, très peu disponible aujourd'hui, et pour moi, aujourd'hui, je terminerai la suite, c'est une source majeure d'inégalité d'accès aux systèmes de soins, notamment aux systèmes de soins hospitaliers. Un des éléments qui m'a le plus choqué depuis qu'en tant qu'économiste, je m'intéresse aux questions de santé, c'est qu'au bout d'un moment, vous commencez à devenir copain avec des médecins, et vous avez toujours un copain qui vous dit « Au fait, si tu as besoin de te faire hospitaliser, avant de choisir l'endroit où tu vas, passe-moi un coup de fil. Je te dirai où aller. » Ou je te dirai, encore pire, je te dirai où ne pas aller. C'est-à-dire que cette information existe. Alors, moi, je suis très content, maintenant, je suis dans ces réseaux, donc j'ai accès à cette information, mais d'autres que moi, je pense à ma voisine en Bretagne, elle n'avait pas accès à ça, pas du tout accès. Elle s'est fait prendre en charge de manière épouvantable dans un service hospitalier que je ne mentionnerai pas. Elle a, grâce à mon réseau, elle a pu venir dans un très bon service, se faire bien prendre en charge pour un prix qui était en plus très raisonnable puisque c'était au sein de l'hôpital public au sens large. Donc, cette inégalité d'accès aux services de soins de qualité, elle est profonde aujourd'hui en France. Elle est très, très liée à l'absence d'informations fiables sur la qualité des soins et disponible pour tous, interprétable par tous. Et ça, je pense que c'est une source d'inégalité beaucoup plus forte que les inégalités financières d'accès, en tout cas en ce qui concerne l'hôpital. Donc, avant d'avoir vos réactions, on va prendre quelques questions de la salle. Voilà, je vous demanderai de faire des interventions un peu plus courtes. D'accord, mais je suis connu des accords totalement sur ça, mais fondamentalement. Si c'était ça, je n'aurais pas fait ce métier. Donc, c'est un problème fondamental. Là, on est totalement en désaccord. Sur quoi ? Sur les index de performance, sur rentabilité et efficience et sur ce qu'est le métier de médecin et la médecine. Alors, je vais faire quand même une remarque. Vous avez une dépense de santé qui est potentiellement infinie dans les pays développés. Vous connaissez la définition de l'OMS. La santé, c'est non seulement l'absence de maladie, mais un état de bien-être, physique, psychologique et social. Donc, les besoins sont infinis. Alors, comment on peut les réguler ? Forcément, il faudra les réguler. Vous pouvez les réguler par une régulation publique, soit par une régulation privée. La régulation publique, elle dit « La nation décide de dépenser tant pour la santé comme elle peut le faire pour l'armée, pour l'éducation nationale. » Et puis, elle se tient et elle fait une régulation en disant « Si on dépense plus, soit on cotisera plus, il y aura plus d'impôts, soit on diminuera sa nombre de prestations. » C'est un choix national. La régulation privée, elle dit « Écoutez, on va faire comme pour les voitures et comme pour les vacances. vous allez avoir votre assurance ou vous allez vous la payer. » Et puis, le modèle américain. La pompe à insuline aux USA, vous vous la payez. Et comme ça, vous êtes responsable. Voilà. Alors, la régulation publique, c'est le modèle anglais. Elle fait craindre le rationnement. Il ne faut pas tomber de l'autre côté du cheval. Si Blair a dû mettre 2 milliards dans la Sécu, dans la santé, dans l'NHS, c'est parce qu'il y avait problème. Il y avait des listes d'attente. Évidemment, à cette régulation publique, le danger, c'est le rationnement. Donc, il n'y a pas un modèle... Bon, voilà. On a fait venir des chirurgiens français pour le dimanche à les mettre des prothèses. Évidemment, quand on a une pensée rationnelle, on pense qu'une prothèse mise par un chirurgien, c'est une prothèse. Mais pas du tout. Il y a des suites opératoires. Il y a des variations. Il y a d'une type de prothèse. Il y a un artisanat de la prothèse, même pour la prothèse de hanche. Et ça a été une catastrophe. Il ne suffit pas d'être une case en disant chirurgien, compétent, prothèse, il peut venir, il la pose. Ça a été une catastrophe. Alors, la régulation publique, la régulation privée, on connaît, c'est les USA. Plus d'inégalités, performances moins bonnes, résultats de santé moins bonnes. Les USA sont 37e dans la liste des pays développés. Alors maintenant, le deuxième point sur le problème des index de qualité. Qu'est-ce qui se passe ? L'Angleterre a mis en place le performance. On vous met des indices que vous avez énumérés. Avoir 50% des patients diabétiques ayant un équilibre glycémique jugé satisfaisant. Ayant 50% de patients hypertendus jugés. Qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, vous avez des petites tricheries. Inévitables. Après, vous vous demandez pourquoi le type qui arrête de fumer, il faut financer le médecin et pas le patient. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont constaté ? C'est que l'espèce humaine est maligne. On lui donne carotte et bâton les ébrouillent pour prendre la carotte et éviter le bâton. Ils ont touché l'argent. Les indices se sont améliorés au début, ont stagné en puits ensuite et les indices qui n'étaient pas inscrits se sont dégradés. Donc, les médecins se sont mis à soigner l'indice au lieu de soigner le malade. Bon. Ça, c'est inévitable. Je vois ça avec la tête de zâne tous les jours. Et on veut la complexifier. On va donc mettre des indices de qualité dedans. Et on va... Alors, je vais vous raconter l'histoire de ICAL1. En France, on a eu un grand progrès dans les infections de nosoconiales. Immense progrès. Dû à quoi ? Dû à un indice de qualité ? Absolument pas. Dû au fait qu'on se donnait les moyens de dire en faire dans chaque hôpital une commission sur les infections de nosoconiales. On va faire des visites dans chaque service sur le lavage des mains. On va faire des campagnes régulières. On va donner les résultats. Et puis, on a mis un indice dit ICAL1 dans lequel on a mis l'utilisation du produit hydroalcoolique. Très bien. Alors, dans mon service, on était les derniers pour l'indice. Pourtant, ayant une unité de podologie diabétéutique avec des plaies infectées, des germes multirésistants. Nous n'utilisions pas le produit hydroalcoolique parce qu'on avait mis des lavabos à la tête de chaque lit, des gants et tout était absolument... On n'avait aucune infection de nosoconiales. Mais on était très mauvais pour l'indice. Réunion de la communauté médicale. La pitié salpétrière est mal placée sur cet indice. On pourrait peut-être augmenter la consommation du produit hydroalcoolique. Vous voyez ce que je veux dire. Et tout le monde déclatait de rire. Bon. Donc, attention à l'utilisation des indices parce que la motivation première des médecins, si c'est l'argent, alors c'est foutu. On va aux USA et c'est foutu. 37e, alors qu'on est bien meubles. Si on pense qu'on fait ce métier d'abord pour de l'argent, c'est foutu. Le jour où j'ai pensé que ma consultation du samedi que je faisais parce que j'étais fonctionnaire, il n'y avait pas de conflit d'intérêt, elle valait 23 euros et c'est ça. Et qu'on m'a dit mais vous comprenez c'est embêtant parce qu'on met une infirmière, ça serait plus rentable de la fermer. Quand on a un service public où on se dit le samedi c'est important que les maths puissent venir, puissent venir de province, j'ai l'aide qui venait de province pour prendre. Mais quand on vous dit c'est pas rentable, vous la fermez. C'est évidemment une stupidité. La rentabilité d'une unité ou d'une personne ne peut pas rendre compte de l'efficience pour la collectivité en matière de santé. Ça c'est... Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a motivation extrinsèque et motivation intrinsèque. Quand vous avez un métier à forte motivation extrinsèque, vous faites en sorte que s'il y a des motivations intrinsèques, ce qui est le salaire, ce qui est des rémunérations, elles ne viennent pas détruire la motivation extrinsèque. Des exemples comme ça, il y en a plein. Si vous voulez payer le don du sang, si je vous explique dans la salle que ce serait bien que vous ayez eu le don du sang, que je vous dis c'est pour les patients en général, vous êtes moyennement motivés. Si je vous raconte l'histoire d'un enfant qui a besoin de sang et du type de sang, et je vous dis quand même dans ce pays, on peut encore faire appel à la solidarité, vous allez dire tout de suite. Mais si je vous dis votre sang, ça vaut 50 centimes, vous n'allez pas te faire boire. Et ça, tous les pays le peuvent le vivre. Donc il ne faut pas que la motivation, et c'est pour ça que ces motivations extrinsèques quand on lui met en route, on les met très haut. On dit, pour qu'un médecin ait une motivation extrinsèque suffisante, il faut lui mettre 5 000 euros. Pour quoi faire ? Pour cocher des cases. Bon. Donc, attention, les Anglais ont montré la limite de ça. Mais nous, on se précipite parce qu'en France, il y a un truc qui est clair, c'est qu'on a décidé qu'on n'avait plus de pensée. On a décidé qu'on allait prendre chez les Anglo-Saxons qui ont une autre culture, une autre philosophie, on avait tout importé. Et ça dysfonctionne. Et alors, ce qui se passe, c'est que nous, on l'implique en France, eux commencent à dire que ça ne marche pas. Le disease management par téléphone, ça ne marche pas. On met Sophia pour 200 millions en France. On téléphone, on diabétique, une infirmière qui ne connaisse pas, qui leur passe un petit coup de fil. On va faire le bilan, on va dire les gens qui n'avaient pas besoin, ça a été utile pour eux, les gens qui en avaient besoin, ça n'a pas été utile. Mais on a mis 200 millions. Donc, sur ça, je suis radicalement contre. Ce qui détermine la qualité, c'est plusieurs critères. Premièrement, un travail en équipe. Pourquoi à l'hôpital, vous avez une certaine qualité ? C'est que vous ne pouvez pas délirer dans un hôpital ou s'il y a une présence publique. Vous n'êtes pas seul. Deuxièmement, y a-t-il des réunions pour tirer des bilans ? Est-ce que vous avez des réunions où vous discutez des bilans des malades ? Après, il y a des critères d'évaluation assez robustes qu'il faut mettre en place. Ce qui ne va pas, c'est qu'on dise qu'il y a un hôpital où il ne faut pas se faire opérer, mais on le laisse ouvert. Qu'est-ce que ça va changer de mettre un index de qualité ? Il faut le fermer. Il y a un taux d'infection, inacceptable. Un collègue, et ça, ça renvoie à une pensée qui est au fond la pensée médecine industrielle. Le contrôle qualité, ce que vous dites, ça vous irrite complètement de ne pas pouvoir juger la qualité comme on va dans un supermarché, dans les magasins, on juge la qualité, etc. En médecine, on peut progresser, mais ce sera quand même très difficile. On compare souvent les chirurgiens à des pilotes d'avion. Ils ont des procédures à respecter. Alors, quand je dis ça à un collègue, Laurent Sedel, orthopédiste, il dit, non, c'est absurde, on nous compare à des pilotes d'avion, ça ne tient pas debout. La meilleure preuve, dit-il, c'est que quand un pilote a un crash, en général, il n'en a qu'un. Tandis que nous, tout grand chirurgien, tout grand chirurgien, a forcément plusieurs crashs, et notre problème, c'est de ramener le malade à bon port. Parce que, ce qui n'est pas compris, c'est l'extrême variabilité de l'humain. Alors, pour la maladie chronique, nous n'en parlons pas, du psychologique, du social, mais même de l'anatomique pour le chirurgien. Alors, on peut essayer de le réduire. C'est une grande bataille des chirurgiens, de programmer les opérations, d'utiliser des robots, de réduire cette variabilité. Mais vous ne comprenez pas pourquoi ce malade est une embolie pulmonaire et pas l'autre. Et qu'est-ce qui fait la qualité des équipes ? C'est la réactivité. Ce n'est pas les procédures. Il y a une étude américaine là-dessus, sur les services de chirurgie vasculaire. Ils ont une morbid mortalité double dans les trois mois qui suivent d'un service à l'autre, 3% à 6%. Comment ça s'explique ? Est-ce que c'est le respect des procédures ? Non, c'est identique. C'est des services qualifiés. C'est pas... On ne comporte pas l'Afrique baumée. Bon, est-ce que c'est les incidents post-opératoires ? Non, ce n'est pas les incidents post-opératoires. La différence tient à la réactivité des équipes. C'est des gens qui sont habitués à travailler ensemble et quand l'infirmière dit ce malade va mal, le chirurgien comprend, on le reprend en salle d'op, on l'envoie en réanimation, on parle d'une embolie pulmonaire, etc. Et vous comprenez, cette variabilité, elle est intrinsèque à l'humain. D'où le métier de médecin. C'est difficile les 80 premières années. Après, ça va tout seul. On veut remplacer ça par des procédures, on veut remplacer ça par des techniques, on va dans le mur. Alors, l'information sur la qualité. On peut l'améliorer, évidemment. Il faut l'améliorer. Mais ce mythe du restaurant, ça serait pareil à l'hôpital. Alors, je vais vous raconter quelques anecdotes qui vont, je pense, vous régler cette histoire. Rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on va en consulter. J'ai une dernière anecdote, mais je pense qu'elle est savoureuse et vous la retiendrez. Je suis avec des collègues et on rencontre un ancien premier ministre de la France. A priori, il doit être assez informé. Et il nous dit, je comprends vos valeurs, messieurs les professeurs, mais il faut être réaliste. La santé devient un business mondial. Il y aura des hôpitaux 5 étoiles, haute qualité, 4 étoiles, 3 étoiles, communes des hôtels, 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, il aurait pu dire des restaurants. La Jet Society arrivera dans ces jets privés et sera transformée en hélicoptère dans ces suites dans les hôpitaux 5 étoiles. Et à ce moment-là, j'étais avec Jean-Paul Vernon, l'oncologue qui a fait le plan cancer. Il lui dit, monsieur le premier ministre, ça existe déjà, ça ne marche pas. L'autre est interloqué, il dit, où est-ce que ça existe ? Il lui dit, c'est quoi d'autre que l'hôpital américain de Neuilly ? À ce moment-là, le premier ministre devient pâle, il dit, ah bon, je dois m'y faire opérer dans 15 jours. Là-dessus, Vernon Froix lui dit, s'il y a bien d'endroits où je ne me ferais pas opérer, c'est là. Panique à bord, est-ce que vous avez un copain, quelqu'un qui pourrait s'occuper de moi ? Il nous explique son problème. Il est ancien premier ministre. Le président de la République, ancien, pour ne pas le nommer François Mitterrand, a été voir des charlatans face à son cancer. Vous croyez à la rationalité quand on est... Les médecins, vous croyez qu'ils sont bien soignés ? Les médecins eux-mêmes, pour en avoir soigné beaucoup, non, et plus mal que les autres. Parce qu'ils sont seuls. Parce que croire qu'on réduit la maladie à une rationalité, ce qu'on doit réduire à ce qu'on doit travailler, c'est parce que vous dites, c'est la transparence. C'est la totale transparence. L'évaluation des parties comparatives. Pourquoi vous avez tel chiffre ? Expliquez-nous vos résultats. Qu'est-ce que vous avez mis ? Il faut interpeller. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour améliorer la qualité ? Alors, je peux vous dire les critères de qualité. Est-ce qu'il y a des équipes stables ? Ah, les infirmières changent tous les 6 mois ? Le patron est très connu, d'accord ? Mais les infirmières changent tous les 6 mois, ils n'y allaient pas. Parce que vous cherchez quoi ? Le patron très connu, mais il n'y a pas que le patron, il y a l'anesthésiste. Je peux vous raconter, moi, le grand service de chirurgie cardiaque de la pitié, il y a eu très bien. Les propres collègues ont été opérés des suites opératoires catastrophiques, par conneries multiples. Parce que l'anesthésiste, il est de passage, parce qu'il ne fait pas son machin, parce que... Et ça peut se terminer par une catastrophe, par conneries accumulées. Bon, et on se mobilise à deux ou trois parce que c'est un copain qu'on connaît, qu'on va se mobiliser. Bon, donc on va dire transparence. Et cette idée qu'on va pouvoir juger les hôpitaux comme les restaurants, c'est une idée folle. Folle. Qui aboutit qu'à une chose. Qu'à une chose. Si c'est cher, c'est que ça doit être mieux. Alors regardez comment a été soigné Johnny Hallyday, comment est soignée cette chère Liliane. Vous comprendrez que ce n'est pas vrai. Et qu'un système à la française, tel qu'il était, égalitaire et solidaire, c'est une chance pour les riches d'être soignés aussi bien que les pauvres. Si on ne comprend pas ça, on passe à côté. La médecine, c'est pas... On est dans une angoisse. Vous n'allez pas au restaurant en angoisse. Vous n'allez pas au hôtel en angoisse. La médecine, vous êtes dans une angoisse et vous êtes prêts à faire des folies. Même si vous êtes médecin. Et même dans votre spécialité. Merci. Il faut le comprendre. Merci. Donc Pierre-Yves Joffard va vous répondre rapidement et ensuite on prend... Je vois que la caricature n'est pas seulement à ma droite mais également à ma gauche. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Je n'ai jamais dit qu'on allait pouvoir choisir un hôpital comme on choisirait un restaurant. Je dis simplement qu'on a accès aujourd'hui à beaucoup plus d'informations lorsqu'on doit choisir un restaurant que lorsqu'on doit choisir une structure où on se fait opérer. Ça, c'est une réalité. Et cette réalité, non, elle n'est pas normale. C'est pas vraiment normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal parce que certains ont accès à une information à laquelle d'autres n'ont pas accès. Je suis désolé mais je trouve choquant que lorsqu'on est dans des réseaux, lorsqu'on sait quel médecin appeler pour avoir un bon conseil pour savoir où se faire hospitaliser sans prendre trop de danger, je suis désolé, cette inégalité est inacceptable. Le premier ministre était dans des réseaux aussi bon que les bons. Eh bien, il n'était pas dans des bons réseaux. Il ne s'agit pas de dire que... Écoutez, j'ai des exemples très personnels dont on pourra parler ensuite qui vont totalement dans ce sens-là. Je suis désolé. Lorsqu'on est dans les bons réseaux, on n'a pas aujourd'hui en France la même égalité de chance face à un système de soins. Je ne suis pas sûr que ce soit le déni qui permettra d'avancer sur ce système. Et voilà. Quant à revenir juste sur un point parce qu'il faut ouvrir le débat sur la rentabilité. Mais quel que soit le système de règles, il y a des incitations monétaires. Quel que soit le système de règles, la rentabilité, elle est là ou elle n'est pas là. Quel que soit le système de règles, il ne s'agit pas de dire que si, encore une fois, la recherche de la rentabilité est en contradiction avec l'objectif d'efficience, c'est que le système de règles lui-même est mauvais. Et c'est celui-là qu'il faut changer. Mais imaginez que dans un système qui est le nôtre, les gens vont être mûs uniquement par leur motivation intrinsèque. Et c'est vrai, c'est vrai que les professions médicales, comme d'autres professions, mais particulièrement les professions médicales, les acteurs individuels sont profondément mûs par des motivations intrinsèques. Ils veulent bien faire avant toute chose. Ils ne sont pas là pour gagner de l'argent. Maintenant, si vous avez un médecin qui est payé à l'acte à 23 euros, il n'a pas le temps, il n'a pas matériellement le temps de passer plus de temps avec un patient qui souffre de telle ou telle pathologie ou de tel ou tel problème et qui a besoin de plus de temps. Il n'a pas le temps. Donc, à ce qu'on appelle ça incitation, en disant, si vous passez plus de temps avec un patient qui a besoin qu'on lui explique plus en détail comment prendre son traitement ou autre, ou qui a besoin de plus de temps, eh bien, ça va lui coûter dans le système actuel. Donc, ce n'est pas rentable. Donc, je suis totalement d'accord avec vous sur ce point-là. Cette recherche de la rentabilité dans un système de règles qui est mauvais, elle est mauvaise. Mais si on lui dit, vous, face à un patient qui en a le plus besoin, si vous le faites, vous allez avoir un indicateur qui est amélioré et donc vous allez être mieux rémunéré, eh bien, il va avoir à ce moment-là les moyens de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire la médecine. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'idéologie à mettre là-dedans. Il y a eu une question qui a été posée par quelqu'un sur Twitter et qui n'a pas été du tout abordée durant le temps de discussion qui est la notion de prévention au sein du système de santé et finalement ce manque de prévention au sein du système français par rapport à d'autres systèmes. Et la question, en l'occurrence ici, donc, c'était parler d'efficacité sans parler davantage de prévention quitte des modèles de consommation qui génèrent des maladies chroniques par exemple. Alors, est-ce qu'on a une réaction de vous ? Et ensuite, on passe aux questions directement de la salle sur cette notion de prévention. Je veux bien dire un mot. On a construit effectivement un système de soins et pas un système de santé. Ça, c'est le compromis historique de 1945. Avec la médecine libérale, on s'est construit un système de soins et pas un système de santé, dont la prévention et dont les résultats mauvais en termes de mortalité prématurée. La France a toujours eu de mauvais résultats en Europe parmi les derniers en termes de mortalité prématurée due à l'alcool, au tabac, aux accidents de voiture et au suicide. Alors, le problème de la prévention, c'est qu'il y a une partie qui est médicale, une partie qui est comportementale et une partie importante, très importante, qui est allée à tout ce qui concerne l'environnement. Et qui, là, ne dépend pas d'un ministère de la Santé, qui dépend de l'ensemble des politiques de santé. Marisol Touraine fait un plan sur le tabac. Très bien. Le ministre de Budget a diminué les taxes pour les cigaretiers. Son plan, il est par terre. Voilà. Donc, il suffit qu'il y ait une cohérence de partout, de tous les ministères concernés. Donc, oui, vous avez raison, un système de santé, c'est autre chose qu'un système de soins. Voilà. on peut peut-être prendre quelques questions dans la salle. Merci bien. Vous avez parlé tout à l'heure de qualité de soins en Europe, pendant l'Angleterre. Et si je me souviens bien, l'OCDE fait tous les ans des études sur le domaine. Et dans l'an 2000, la France était le premier ou la première ou parmi les premiers. 15 ans après, on est au huitième ou neufième. Donc, il y a une dégradation, il faut toujours discuter des statistiques, il y a une dégradation de la qualité de soins en France. Bon. Alors ça, on le remarque au niveau de la désertification, au niveau de... Donc, on a parlé des inégalités, de la prévention, on est les moins bons en Europe également, au niveau de la désertification. de manière anecdotique, on raconte l'histoire des gens du Nord qui louent un bus pour aller voir une ophtalmologie en Picardie ou en France. Ce genre de problème. En région parisienne, les médecins qui s'en vont en Europe, ils ne se sont pas remplacés. Je connais le cas d'Anthony, il y en a quatre qui s'en vont, ils ne se sont pas remplacés. Bon. Donc, il y a incontestablement, et on l'entend toutes les semaines, il y a une dégradation de la qualité de soins. Alors, il y a plusieurs options. Il y a des gens qui disent, ou on continue avec une solution de rustine, un peu comme font les gouvernements actuels, mais on ne marche rien. Ou bien, il y en a qui disent, il faut une rigueur à l'Allemande, gestion et rigueur à l'Allemande, mais malheureusement ou heureusement, on n'est pas des Allemands. Et puis, il y a des gens qui disent, il faut tout changer, il faut mettre le système à plat. Alors, là-dessus, j'aimerais avoir votre opinion. Puis, M. Guémaldi, vous avez parlé des Etats-Unis, mais regardez la Hollande, ils ont un système privatisé qui ne marche pas trop mal du point de vue de la satisfaction des clients avec des contrôles, des médecins, toutes les organisations différentes. Alors, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Puis, une question subsidiaire, j'ai entendu dire que les mutuelles actuelles qui concernent les salariés, j'ai entendu dire qu'il y avait des ententes de prix entre elles. Alors, est-ce que vous avez des informations là-dessus ou est-ce que c'est un bruit qui court ? Si c'est le cas, à mon avis, c'est assez grave. Sur le classement auquel vous faites référence, je crois que c'est le classement de l'Organisation mondiale de la santé qui avait effectivement classé la France comme le meilleur système de santé. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça revient, ça rejoint la question précédente sur le fait qu'on a un système de soins et pas un système de santé. C'est-à-dire que ce classement, je ne veux pas entrer dans l'état trop technique, mais ce classement comparait un certain nombre de pays en termes d'état général de la population par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre compte tenu d'autres indicateurs, niveau de revenus notamment et niveau d'éducation. Or, alors ensuite, accès, réactivité, etc. Mais il y avait toute une batterie d'indicateurs, ensuite on faisait une synthèse et puis hop, on arrivait à un classement, l'existence du classement, je vais revenir là-dessus. Mais la France a été classée en tête notamment parce que le niveau d'éducation par rapport à d'autres pays de niveau de santé équivalent est beaucoup plus bas en France. La France a un niveau de formation et un niveau d'éducation général dans sa population qui est bas par rapport à d'autres pays développés. Et donc, ce classement a attribué au système de soins une action qui n'est pas nécessairement la sienne. C'est-à-dire qu'on a pu voir le système de soins français comme étant le meilleur au monde alors que c'est peu probablement le système de santé. Dans l'ensemble de ces déterminants comportements de santé, prévention, comportements alimentaires plus ou moins favorables à la santé, etc., hygiène de vie et autres, facteurs génétiques éventuellement, qui expliquaient probablement une part plus importante de ce très bon, classement et pas tellement de l'organisation du système de soins en tant que tel. Donc, ça a été bien démontré maintenant. Le problème, c'est que ça a été interprété, ce classement-là et le fait que la France soit première, déjà, c'était quand même cocorico, ça a été interprété comme on a un système de soins qui est le meilleur au monde, surtout, la moindre tentative de réforme a été quand même très très handicapée parce que surtout, ne bougez pas quoi que ce soit, on est les meilleurs au monde, à quoi bon changer, donc je crois que ça a beaucoup évité justement et les classements, les comparaisons internationales ont beaucoup d'intérêt lorsqu'on descend à un niveau relativement fin au niveau des pratiques, au niveau de prise en charge de telle ou telle, pathologie, mode d'organisation, etc. et là, on peut vraiment en tirer des enseignements intéressants. Lorsqu'elles prennent la forme de classements qui agrègent des tas d'indicateurs composites au sein d'un seul score et qu'ensuite, on a un classement, en gros, il faut se méfier. donc une des leçons de ça, c'est que notamment, on a attribué, cette méthode-là a attribué au système de soins des éléments qui étaient sans doute davantage liés à tout un tas d'autres choses. On sait très bien que le système de soins est particulièrement important, si vous n'avez pas de système de soins, vous allez avoir un état de santé de la population épouvantable. Maintenant, dans des pays de niveau de richesse comparable, c'est très difficile à niveau macroéconomique de montrer que plus de dépenses de soins améliorent la santé. C'est difficile de le montrer et ça ne veut pas dire que c'est faux. Il faut vraiment des baisses très, très brutales et là, vous voyez, par exemple, vous voyez ce qui se passe en Grèce sous des programmes très spécifiques, des programmes à destination de, par exemple, de populations d'usagers de vie, et de drogues ont été coupées brutalement. Oui, dans ces populations-là, on voit un effet de la dépense, de la baisse de l'effondrement, enfin, de la baisse très radicale de la dépense de santé. On le voit immédiatement en termes d'impact sur la santé de la population, mais il faut vraiment des catastrophes de ce niveau-là pour qu'on arrive à le voir dans les données en comparaison internationale. Donc, malheureusement, il y avait un autre point. Brigitte Dormont, vous voulez y réagir ? Oui, le classement de l'OMS, c'était bien pour les États-Unis parce qu'effectivement, ils étaient 37e, donc il est utilisé politiquement. Il y avait eu, et c'était avant la réforme Obama, donc les gens avaient utilisé ce mauvais classement des États-Unis pour s'en servir d'argument politique. Pour la France, on était plusieurs à être un peu atterrés par le résultat parce que la méthode était extrêmement simple. il s'agissait juste de comparer la dépense de santé par tête avec l'espérance de vie, en gros, et en pondérant par l'effort de dépense. Donc déjà, ça n'avait rien à voir avec la qualité des soins, c'était juste l'espérance de vie par rapport à l'effort de dépense. Donc, des pays comme la Turquie, qui avait une espérance de vie assez basse et d'assez basses dépenses aussi, étaient très bien placés parce que par rapport à leur espérance de vie, ils avaient une dépense très très basse. Donc, c'était déjà un ranking qui est quelque chose de très peu robuste, qui donne des résultats très variables si on enlève une variable ou une autre. Et donc, ce qu'a dit Pierre-Yves Joffert sur l'éducation, c'est effectivement parce que la France avait une dépense d'éducation relativement plus faible que d'autres pays comparables, qu'elle a eu cette première place. Et en tout cas, c'était rien à voir sur la qualité du système. C'était juste le rapport espérance de vie dépense uniquement. et ça a été surexploité au niveau politique pour dire qu'il ne faut rien changer. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez sur l'assurance, les assurances complémentaires, est-ce qu'il y a des ententes ? Bon, il y a de fortes suspicions d'ententes ou de... pas forcément délictueuses, mais il y a de fait rien n'est fait pour que le prix des lunettes baisse. On sait que les taux de marge pour les lunettes sont absolument colossaux, même pas les taux, ou les marges absolues selon le type de lunettes que vous avez, ça a été documenté par la Cour des comptes, c'est entre 300 et 600 euros. C'est-à-dire que sur quelque chose que vous payez 800 euros, la marge absolue, c'est 600 euros. Donc, ce qu'on sait, en tout cas, et le constat que tout le monde fait, c'est qu'il n'y a pas de concurrence dans ce secteur. Il n'y a pas de concurrence dans le secteur des complémentaires santé pour plein de raisons. Mais une des raisons, enfin, il y a deux raisons essentielles. C'est les complémentaires de groupe que vous avez quand vous êtes salarié du privé sont ultra subventionnés. Elles sont très subventionnées parce qu'il y a des exonérations fiscales qui font que les entreprises qui donnent une forme de rémunération sous forme d'assurance complémentaire de groupe, en fait, ont des exonérations fiscales sur ces assurances de groupe. Donc, en fait, elles coûtent moins cher pour l'acquéreur et ces assurances de groupe, à cause de ça, les partenaires sociaux négocient des contrats extrêmement généreux qui couvrent les dépassements d'honoraires quelquefois à des niveaux absolument incroyables et pareil pour les prothèses dentaires, les lunettes, les prothèses auditives. Donc, ces complémentaires santé très, voire trop généreuses, en fait, sont très différentes des complémentaires auxquels accèdent les gens qui ne sont pas salariés du privé. Donc, de la fonction publique, en général, il n'y a pas de couverture pour les dépassements d'honoraires et les retraités, en fait, ont des contrats très mauvais en termes de couverture. Donc, en fait, il y a une inégalité de couverture et on peut penser, donc, il y a des travaux qui commencent à se faire qui montrent ça, que ces complémentaires de groupe, en fait, sont une des sources de l'explosion des dépassements parce qu'elles permettent de solvabiliser la demande pour des dépassements trop importants. Alors, pourquoi il n'y a pas de concurrence ? D'abord, parce qu'il y a cette hétérogénéité de l'accès à la complémentaire qui fait que, quand on est retraité, il faut avoir une complémentaire individuelle. Quand on est dans un groupe, dans un salarié, dans une entreprise, en fait, c'est le syndicat, les partenaires sociaux qui épluchent le contrat pour regarder ce qui est le mieux. Et, en fait, il y a une assez bonne concurrence dans le secteur des complémentaires de groupe et les complémentaires et les sociétés d'assurance complémentaires disent que le taux de marge est très très faible là-dessus. Mais ils font beaucoup de marge dans le secteur de l'assurance individuelle. Alors, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de concurrence et on achète des choses trop chères par rapport aux services rendus, c'est le fait qu'il y a une régulation très défectueuse. Très défectueuse. À savoir, alors, pour le dire rapidement, il n'y a pas de... Dans tous les pays où il y a une concurrence entre assurances, des pays comme la Suisse ou la Hollande dont vous avez parlé, où il y a une... c'est des assureurs privés à but lucratif ou à but non lucratif qui offrent l'assurance pour la totalité des soins. Donc, c'est pas comme en France pour une complémentaire. Dans ces pays-là, la régulation est suffisamment forte pour éviter qu'il y ait une sélection des risques et pour que la concurrence joue effectivement. Et donc, la chose très importante, c'est qu'il faut que le patient ne puisse pas choisir ce qui va être couvert. En France, c'est impossible de lire les contrats, c'est très compliqué parce que vous avez une couverture pour ci, pour ça, vous ne savez pas si vous avez besoin de tel niveau de prestation ou de tel autre. Or, pour la santé, on sait qu'il y a un niveau de prestation fondamental pour être bien prise en charge et que d'autres prestations sont effectivement des éléments de confort. Donc, en France, il faudrait une régulation qui dise pour la complémentaire, il y a des choses qui sont, qui font l'objet du choix des individus, mais il y a des choses essentielles. Et donc, il faut définir un contrat standard. Donc ça, on est plusieurs à le demander. On l'a demandé dans une note pour le Conseil d'analyse économique et plusieurs personnes le réclament. Il faut un contrat standard qui dise voilà ce qu'il faut couvrir et à ce moment-là, il n'y a aucun choix sur le contrat et donc les gens sont capables de comparer les prix. Donc, s'il y avait une régulation de ce type, à ce moment-là, il y aurait une véritable concurrence. Et pour l'instant, l'offre n'est absolument pas lisible. Alors, dans la charte pour une santé solidaire, André voulait peut-être parler. Donc, il y a une sorte de pétition, enfin, il y a un texte sur lequel on est plusieurs à cette mise d'accord sur quelques principes fondamentaux d'une assurance qui serait solidaire. Donc, il y a l'idée qu'il faut effectivement définir un contrat complémentaire type et que les complémentaires puissent offrir ce contrat mais même, pourquoi pas, la sécurité sociale qu'elle puisse se positionner pour offrir ce contrat complémentaire. Donc ça, ça serait une vraie pression à ce qu'il y ait une véritable concurrence sur les complémentaires. Ok, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous trois pour vos éclairages mais on doit maintenant libérer la salle. Merci. 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 Merci.